Bon, écoutez mademoiselle, je ne m'énerve pas, je cause là ! Bon, je voulais juste savoir pourquoi vous m'avez débité 300 francs de frais de gestion de mon compte là ? Oh écoute Jean, calme-toi, arrête de crier comme ça, ils vont vérifier, c'est tout ! Calme-nous non monsieur, on va vérifier ! Je passe pour un voleur après moi. Oh, arrête de te fâcher comme ça ! Alors voyez-vous monsieur, ce sont des chèques sans provision. Sans quoi ? Sans provision. Sans provision ? Oui. Alors, c'est la merveille ça là. Écoutez, de ma vie, écoutez-moi bien, jamais je n'ai fait un chèque sans provision, jamais. Alors manifestement, cette histoire vous dépasse mais alors complètement, elle est larguée. Appelez-moi le directeur. Écoutez ma... Appele-moi le directeur ! Arrête de faire ton numéro comme ça, écoute ! Quoi ? Écoutez monsieur, ça fait 18 ans que je travaille ici. Nos ordinateurs ne font jamais d'erreur. Alors je vais vous montrer les chèques. Montre-moi les chèques. Calme-toi ! Mais tu vois pas qu'elle est bouchée, elle est con comme un boulon, elle ne capte rien. Ça sert à rien de s'énerver comme ça, écoute ! Qu'est-ce qu'il y a toi ? Voilà ! Montrez-moi ça. Vous voyez bien, c'est pas moi qui ai fait ces chèques, c'est... Alex ? Mais puisque je vous dis que c'est pas notre faute si on a découvert... Ah bon ? C'est de la faute à qui alors ? À la mafia italienne. La mafia italienne, première nouvelle. Oui, elle a infiltré nos comptes et sous un nom d'emprunt, elle nous ponctionne de l'argent. Vous êtes sûre ? Bien sûr que je suis sûre ! Regardez, c'est marqué là ! Adjo, Adjo, Adjo ! On le connaît pas nous cet Adjo ! T'inquiète pas Minou, ça va s'arranger. Neuf, treize... Ouais, c'est ça. Tu sais quoi Chouchou là ? On est dans une très très bonne période là. Tu sais quoi ? Tu sais, on est un petit peu comme dans un marché d'acheteurs si tu veux, tu vois. On pourrait se permettre cette année, tu vois, d'acheter par exemple une voiture, une maison, de louer, de revendre... Mais en fait, même si on était blindés, gavés de thunes, tu vois, ça serait pas très malin d'investir. Tu sais pourquoi ? Parce que tu vas me demander pourquoi. Pourquoi ? Bah en fait parce que le taux d'intérêt est très bas. Bon, ça je te le passe, on fait ce que tu veux, c'est un principe de base que tout le monde connaît. Moi je le savais pas moi. Tu savais pas que le taux d'intérêt était très bas ? Si si, je savais que le taux d'intérêt était bas, si. Ah oui. Mais tu vois le problème ? Oui. C'est que quand tu me parles de finances, j'ai mon taux d'intérêt qui est très 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 bas. Ça, tu m'étonnes. Dis donc là, puisque tu fais le malin, comment ça se fait qu'on soit pas riches nous ? Hein ? Ah bah ça c'est facile, c'est parce que tu dépenses tout au fur et à mesure en fait. Ça m'énerve quand il y a du monde qui attend comme ça là, ça m'oppresse. Vas-y Alex, vas-y Alex. Oui oui, bah deux minutes. Alors voyons, c'est quoi déjà mon code ? Alors, 8702. Ah bah non, c'est pas mon code, ça c'est le tien. Alex ! Quoi, je l'ai pas dit fort ? Bon, alors tu mets ta carte dans la fente. Ok, jusque là c'est facile. Ok, tu composes ton code secret. 2, 2, 5, 9. Plus fort. 2, 2, 5, 9. Pourquoi tu veux que je parle plus fort ? L'ordinateur, il connaît ma voix ? Non, non, c'est si jamais tu perds ta carte, ils vont tous dépouiller ton compte, mais enfin c'est pas grave. Je veux dire, ils vont avoir une mauvaise surprise quand ils vont demander mon solde. Allez, vas-y. Bon, mais attends, s'il te plaît hein. Ne me parle pas comme si j'étais un bébé hein. Ok, vas-y enchaîne, allez. Oui, oui. Genre, bon, genre, recule s'il te plaît, là tu m'énerves. Je peux très bien le faire toute seule hein. Alors bon, j'ai deux choses à faire. Donc, retrait, dépôt. Voilà. Alors, je vais commencer par le dépôt. Donc, voilà. Hop. Dépôt, j'insère l'enveloppe. Ouh ! D'accord, alors compte chèque, 5 000 francs. Ok, c'est bon. S'il te plaît, Genre, c'est fatigant. Voilà. Maintenant, un retrait. Alors, retrait. Voilà, valide. Oui, attends. Valide. 300 francs. Valide. Oh, merde, j'ai validé 3 000. Oh non. Tu m'énerves là, tu m'énerves. C'est à cause de toi tout ça là. Ah ! Ok, alors tu mets ta carte dans la fente et tu composes ton code secret, vas-y. D'accord. Hop, j'insère ma carte, voilà. Alors mon code... J'écoute déjà mon code... Ah oui. 2, 2, 5, 9. Valide. Voilà, donc je vais faire dépôt. Hop, dépôt. Tu déposes pas ta contravention parce que... Oui, s'il te plaît, ça va. Alors voilà, donc j'insère mon envio. Hop, hop. Mon compte chèque, donc 5 000 francs. 5 000 francs valide. Voilà, je récupère ma carte. Tu écarte ta carte. Oui. Et on y va, on est parti. Non, j'ai pas fini. Je fais mon retrait maintenant. Alors, j'insère donc ma carte. Hop. Voilà. Retrait. Ah oui, non. D'abord, mon code. C'est quoi déjà mon code ? Ah oui. 2, 2, 5, 9. Valide. Retrait. Je suis désolé, vraiment. Hop. 1 000 francs. Bah oui, 1 000 francs. 1 000 francs. Valide. Voilà. Comment ça, j'ai plus d'argent sur mon compte ? Non. Annulé. Bah oui, annulé, vite ! Vite, ma carte, ma carte, ma carte ! Alex, t'as fait une mise à jour récemment de ton livret ou pas ? Euh, oui. C'est quoi, quand ? Le 8 juillet 1994. C'est récent, ça. Bon, alors, remets ta carte, on fait une mise à jour. Vas-y. Alors... Allez ! Donc, je remets ma carte. Voilà. Mon code... C'est quoi déjà mon code ? 2, 2, 5, 9 ! Bon, Alex, on y va, là. Oui, attends deux secondes, s'il te plaît. Alex, on y va, il y a des gens qui attendent. Oui, je sais ! Mais qu'est-ce que tu fous devant ce putain de distributeur ? Tu passes un casting pour une caméra de surveillance ou quoi ? Je vérifie ma coiffure, c'est important. Excusez-la, madame. J'ai l'impression qu'elle confond service bancaire et soins de beauté. Peu de mal. Prenez votre temps, mademoiselle. D'ailleurs, vous êtes jolie comme un cœur. Merci, madame. Ah, les hommes ! Merci. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos petites mimines dans la chante à cette aussi manucure. Pauvre mec. Qu'est-ce que t'as dit ? Elle t'as dit pauvre mec.